Bonjour, bonsoir. Elvis Kaku, c'est bien moi, naturellement. Vous savez, je reste et resterai égal à moi-même. Cela dit, je ne laisserai personne. Alors personne dans cette famille bourrée d'hypocrites, de pourriture, me torde aisément le bras. Quant aux intérêts et à l'honneur de mon défunt père, c'est debout et avec les crocs dehors si possible que j'y veillerai. Surveillance haute, personne n'a intérêt à bouger. Le premier qui bouge, je l'allume sans modération ni hésitation à la jojo. Si vous êtes des charlatans, faites-le loin des acquis et de la mémoire d'Eijun Kaku, mon père. Diata, c'est papa et ses quinze enfants. Je parviendrai à mettre de l'ordre avec les miens, les justes, qui pensent comme moi. Promis, juré. Poto-Poto, c'est papa et sa soeur exclusivement. Ce sont eux, les uniques et véritables ayant droit. Bon, étant donné que papa, Yahéjean, a été rappelé à Dieu, il revient à ses quinze enfants, je dis bien quinze, d'hériter de tout ce qui est à papa et ou qui devrait lui revenir de droit. Tcha tcha tcha, la baie que vous osez exhumer là, pour étaler, voire asseoir votre mensonge de gens aussi cupides, manipulateurs, malfaisants et satanistes, entretenaient-ils un trafic d'hosties, cierges et soutanes pour se faire un sacré bas de laine, loin du regard inquisiteur des missionnaires blancs qui leur est permis d'acquérir la parcelle de Poto-Poto peu avant l'an 1942. Foutes, boza vrai l'okuta, bambolele, banyanga la kata mokoboye, j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada